Salut, c'est Jules pour vous parler du sixième livre de mon défi 30 jours 30 livres. Donc comme sixième livre, il s'agit juste d'une petite nouvelle qui est L'homme qui plantait des arbres de Jono. Ça fait seulement 20 pages, mais pour moi ça a été 20 pages et on suffit pour me toucher pas mal. L'homme qui plantait des arbres, c'est un livre, le narrateur de l'histoire, je ne sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie ou pas, mais le narrateur de l'histoire raconte comment dans une région près des basses Alpes, enfin envers les basses Alpes, la Drôme et une partie du Vaucluse, en se promenant dans ce coin-là, il a eu l'occasion de rencontrer un homme qui s'appelle dans l'histoire Elzéar Bouffier, et qui toute sa vie durant, en fait, c'était un berger, et chaque jour il ramassait des glands ou d'autres graines pour le lendemain sélectionner des bonnes plantes et planter 100 arbres tous les jours. Et ça raconte comment, au cours de dizaines d'années, cet homme a réussi à modifier profondément la région qui était quasiment désertique pour en faire un paradis de verdure, à tel point que des autorités de la région sont venues pour considérer qu'il fallait protéger cette nouvelle forêt en train de pousser, etc. Donc je vais vous lire l'introduction simplement du livre, je trouve qu'il va bien finalement avec le caractère de cet homme, Elzéar Bouffier qui plante des arbres, donc ça nous dit, « Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus, elle a laissé sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. » Pour moi, il y a ce caractère inoubliable en une vingtaine de pages de ce personnage d'Elzéar Bouffier. Et ce livre, c'est quand on a des aspirations à voir le monde changer, à voir les choses touchées, quand on cherche à toucher du doigt un mode de vie plus heureux et à la fois à revenir vers l'essentiel et à redonner de la beauté au monde, l'action de cet homme et la manière dont c'est écrit dans ce livre. Pour moi, c'est une vraie bouffée d'espoir. C'est vraiment à la fois de l'espoir et l'exemple qu'il est possible d'agir à son niveau et d'avoir un impact durable à la fois sur l'environnement et sur les autres. Je vous invite vraiment à le lire. Vu que c'est de Giono, je pense que la nouvelle date un petit peu et qu'elle doit se trouver assez facilement sur Internet. C'est juste une vingtaine de pages. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada